Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Journal d'une femme de chambre en format DVD. Réalisé par Benoît Jaco, le film est en vedette Léa Sédou et Vincent Lindon. Distribué par K-Film Amérique, le DVD est disponible en magasin depuis le 25 septembre 2015. Début du 20e siècle en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille Lendler. Repoussant les avances de monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame Lendler qui régit la maison d'une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel il éprouve une véritable fascination. Après Jean Renoir en 1946 et Louise Bunuel en 1964, c'est au tour de Benoît Jaco d'adapter le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau, célèbre roman publié en 1900. En oscillation permanente, les 30 premières minutes du long métrage s'avèrent presque éreintantes. Les innombrables flashbacks nous égardent dans un récit fragmentaire et décousu. La caméra excessivement mobile donnerait presque la nausée, tandis que les musiques de fond parviennent à nous faire désirer le silence. Constamment vaquée sur Célestine, la caméra suit son actrice, comme un homme suivrait une femme dans la rue, de dos, jusqu'à réussir à s'approcher le plus près possible de son visage fermé et de ses redoutables yeux baissés, ce qui sort plutôt plaisant, mais n'apporte en soi rien de très nouveau, après le décèsant, les adieux à la reine, avec également en tête Léa Cédoux. Cette dernière, toujours aussi terne et effacée, n'ajoute incontestablement aucune épaisseur charnelle à cette chronique sociale du 20e siècle qui tente de faire son entrée dans la modernité. Les moments où transparaît son insolence ne sonnent pas toujours juste, et son langage méprisant s'accommode difficilement à l'époque du récit. Jaco réussit toutefois, comme dans Les adieux à la reine, à recréer de façon très réaliste l'ambiance et l'atmosphère de l'époque où se déroule le récit, et qui le plus est visuellement bien très bien rendu avec ce DVD. Du côté technique, une piste en français Dolby 5.1 est offerte accompagnée seulement de sous-titres en anglais, ce qui est assez fâcheux car les acteurs ont tendance à parfois mâcher leurs mots et parler si vite que l'on ne réussit pas toujours bien à comprendre ce qu'ils disent. Pour les suppléments, on retrouve un documentaire sur le tournage ainsi que quelques bandes annonces. Malgré ses longueurs, ses effets cinématographiques un peu galvaudés, comme le zoom ou le fondu, et son manque de fantaisie, ce journal d'une femme de chambre morcelée préserve tout de même son pouvoir de dénonciation et de la domesticité, de la servitude, du racisme et des ségrégations de classe, autant de thèmes qui ne ricochent que trop bien dans le monde actuel. C'était Justin, merci et bon visionnement!